Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque sagittaire. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour votre support, pour tous vos commentaires. Ça me fait réellement plaisir. Continuez de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Mais surtout, parlez de moi. Les sagittaires. Ah ouais. Voyons voir quelles cartes visant je peux ici avoir pour vous. Les sagittaires. Les sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important pour vous de savoir que juste après la pleine lune, on a ici certaines énergies qui risquent d'être à leur pic. Les énergies que vous partagez entre vous et certaines personnes. On a ici certaines vérités qui doivent être dites. On a ici certaines choses qui sont sur le cœur qui doivent être révélées. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que le moment est opportun désormais pour vous de cracher vos vérités à certaines personnes qui méritent d'entendre les vérités que vous avez sur votre cœur. Interesting. Alors, voici je peux encore un peu plus de détails. Merci. Merci. Ok, message principal de cette lecture. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous soyez ici dans une situation où le moment est enfin arrivé pour vous, d'essayer de réconcilier une relation avec une personne qui vous est chère au cœur. Je vois ici deux personnes qui sont très amoureux l'un de l'autre. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une période de votre vie où il est important pour vous de vous battre, pour avoir celle que vous aimez, sinon vous risquez de la perdre pour toujours. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a décidé de se libérer d'une situation. On a ici quelqu'un qui a décidé de couper les ponts une bonne fois pour toutes. Parce que cette dernière n'arrive pas à avoir de la relation dans laquelle vous êtes ce dont elle a besoin. Donc que ce soit l'attention, que ce soit... Souvent, ce n'est pas vraiment l'attention qu'une femme recherche, mais c'est surtout la practicalité. Si c'est français, vraiment, je ne le sais pas. Il faut que j'aille sur Google. Mon frère s'appelle pas Molière. Alors, surtout si c'est la practicalité en tant que telle dans la relation, vous avez ici une personne qui a l'impression que, voilà, vous êtes un beau parleur, mais vous n'êtes pas capable d'appuyer ce que vous dites avec des mots. Donc, pourquoi je veux encore perdre mon temps à être ici dans une relation avec toi? Puisqu'à la fin de la journée, tout ce que tu sais faire, c'est me raconter des bobards et tu es incapable de tenir tes promesses. C'est quoi? C'est mes beaux yeux que tu veux, c'est les « je t'aime » que tu cherches. C'est tellement facile. Va sur les sites internets, va dire « je t'aime » à tout le monde. Les gens vont te répondre « je t'aime ». Les « je t'aime » sont gratuits. Ben, si c'est pour être si dans une relation avec moi et tu ne fous rien de bon à part me dire « je t'aime » sans cesse, vraiment, je ne sais pas ce que tu veux. On a ici une personne qui a décidé de sortir d'une relation. Une relation qui est remplie de « je t'aime » mais à part ça, il n'y a rien dedans. Moi, je ne sais pas. Souvent, on veut des relations, c'est bien vrai, mais bon. Parce que c'est « je t'aime », je mange le matin. Ce n'est pas pour dire que j'ai envie d'être dans une relation, maintenant tu te donnes de l'argent, non. Mais j'ai besoin d'une relation où tu me dis où on va. Dis-moi où on va. Qui va maintenant suivre ? Qui va maintenant dire à un aveugle de... Comment ça s'appelle ? Dirige-moi, s'il te plaît. L'aveugle ne sait pas où il s'en va. Et c'est un peu comme ça, une relation avec. On ne sait pas où on s'en va. Tu es avec moi parce que tu veux te marier avec moi ou encore parce que tu veux juste me dire « je t'aime ». Je ne suis plus à la maternelle, je ne suis plus au collège, je ne suis plus à l'université. Pour commencer à écouter tous tes bobards et me nourrir de ça pour croire un tant soit peu à ces illusions-là que tu as envie de me faire croire. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc, on va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Je ne crois pas, c'est ça qui... C'est dur. Donc, on va voir si vous buenos... Oui, c'est un partenaire de vous. Il est probable que vous êtes ici dans une relation à distance avec un partenaire. Si vous êtes ici dans une relation à distance avec quelqu'un, on a ici cette personne qui n'arrête pas de vous observer. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous espionner. Oui, c'est un partenaire, vous avez ici un partenaire qui vous observe et qui essaye de trouver en vous observant le meilleur moyen ici pour revenir vers vous et se réconcilier avec vous. Mais j'ai l'impression que vous en avez déjà marre au fait. J'en ai déjà marre. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de tes promesses. J'en ai marre. Arrête d'abord de m'observer là déjà. Arrête de me regarder. Arrête de m'observer. Je ne sais pas ce que tu cherches. Et je ne sais pas ce que tu veux. What do you want? Ok? Vous êtes ici très très défensif contre votre partenaire. Parce que vous avez eu à jouer à son jeu pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, vous voulez montrer à votre partenaire qui vous êtes réellement. Surtout si vous n'avez pas eu l'opportunité de montrer à cette personne qui vous êtes en tant que terre. Aujourd'hui, vous êtes prêt ici ou prête à montrer à cette personne qui vous êtes réellement. Ça a été une relation plutôt complexe dans laquelle vous vous êtes trouvée. Je vois ici une personne qui a été très très patiente. J'ai été vraiment patiente avec toi. Je ne sais pas, c'est qui ici qui aime préparer les gâteaux, les galettes. Je ne sais pas c'est quoi ça, les beignets. On a ici quelqu'un qui aime préparer les gâteaux, les galettes, les beignets. Ou c'est peut-être la... La loco. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui aime manger la loco. Moi, je ne sais pas. Mais bon, bref. Ou les crêpes. Ben. Oui, c'est un parti. Donc, vous êtes ici dans une situation où, you know, j'ai été patiente avec toi. J'ai eu à faire la cuisine pour toi. Je t'ai nourrie. J'ai eu à te démontrer, you know, que j'ai envie d'être avec toi. J'ai eu à être ta petite bonnie. Je suis encore ta petite femme pendant très longtemps. Mais dis-moi, où va-t-on? De quoi parle le texte? Où va-t-on? Tu viens me dire, je t'aime à longueur de journée. De croissant lune à la pleine lune, c'est toujours pareil. Je t'aime, je vais être avec toi. Ok, j'ai compris. Mais où va-t-on? Est-ce que cette fois-ci, tu vas venir dans ma vie et tu vas poser les actions qu'il faut pour qu'on soit ensemble? Ou est-ce que tu viens encore me déclarer ta flamme? Parce que mon frère, tu ne peux pas déclarer ta flamme tous les jours comme ça. J'ai compris. Maintenant, où va-t-on? Je ne sais pas. Chaque matin, tu vas venir me dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Où va-t-on? Tu te maries avec moi? Quand? Si oui, c'est quand la date? Tu vois mes parents quand? Tu as appelé mes parents? I don't know. What the fuck you want with me? Ok. Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aussi avoir affaire avec quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, viergeau, gémeau. Et c'est tout. Si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Bisous, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada